Pensez de la nuit Catherine de Hueck écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Dorolte « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberté. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre, et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance, et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avait beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour 20, où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant deux ans, le jour 20, où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Dorolte. Ce n'est pas une période de grandeur, donc nous avons désespérément besoin de grands hommes. C'est un âge de troubles économiques, de grèves, de gens qui font le piquet, et de centaines de milliers d'hommes qui ne font rien. Et vous savez quels flots de tentations viennent avec l'oisiveté. Le jeune Américain moyen fume trop, boit trop, et ne pense pas assez. Il ne croit ni au ciel, ni à l'enfer, ni en lui-même. Beaucoup ne pensent qu'aux millions de dollars qu'ils vont gagner avant leurs 20 ans, au football, au hockey, ou à quelque autre sport. Il est vrai qu'il y a des jeunes gens qui se sont consacrés à vous et à votre évangile, mais il n'y en a pas assez, et vous seuls connaissez leurs valeurs. Seigneur, remplacez les frères Kennedy, remplacez Martin Luther King, remplacez Charles Lindbergh. Nous n'avons pas tué Lindbergh, mais nous avons enlevé son enfant et nous l'avons tué. Merci pour Jim Bishop. Dick Carroll et moi, et plusieurs autres de ses amis, avions l'habitude de dire « c'est notre Jimmy » chaque fois qu'il écrivait quelque chose de bon. « Ce n'est plus un jeune homme, il est devenu un homme, et il est de votre côté. C'est un grand écrivain. Protégez-le, et donnez-lui une longue vie. Mon Dieu, notre Père, ne nous abandonnez pas. Je vous en implore. bien que nous vous ayons abandonné. » Autrefois, Seigneur, votre nom passait de bouche en bouche, en gratitude et en louange, dans toute l'Amérique. Maintenant, il passe de main en main. On a écrit sur nos pièces d'argent, « Notre confiance est en Dieu, mais rares sont ceux qui prennent le temps de le lire. » Charles Lindbergh était un héros de ce monde, un demi-dieu, une idole. Je l'ai vu voler à New York un jour ou deux après sa réception à Washington, son avion fit des cercles fondant sur le port, piquant vers la baie. Les petits bateaux l'applaudirent d'une éclaboussure, les grands bateaux firent la course avec lui, les sifflets hurlèrent. Un millier de bateaux s'égosillèrent pour lui offrir la chaleureuse bienvenue de New York. Il n'y avait rien d'autre que Lindy, sa chevelure au vent et dans la fumée comme les plumes d'un aigle. La plus grande armada que l'on ait jamais vue à l'est l'accompagna en remontant la baie, poussant des cris perçants, donnant de la corne, rugissant et laissant échapper de la vapeur. La fumée d'un millier de cheminées se reflétait dans ses yeux et tous les petits drapeaux joyeux étaient là. C'était un chevalier au complet rayé de bleu à la veste de cuir et avec une paire de lunettes sur le front. Aucun roi, aucun héros nimbé de sa victoire n'a jamais été serré si tendrement sur le cœur de la grande ville. On lui fit remonter la cinquième avenue dans une voiture découverte et les gens de New York, fous de gloire, déchirèrent jusqu'à dix mille annuaires de téléphone pour lui donner une tempête de neige, de morceaux de papier, la plus extraordinaire, la plus fantastique tourmente de neige dans l'histoire de la ville. On sonna les cloches, on siffla. Des centaines et des centaines de milliers de personnes l'acclamaient. Les femmes envoyaient des baisers ou essayaient de l'embrasser. Ils rêvaient de paix sur la terre et de bonne volonté aux hommes. Je l'ai vu debout au pied du monument de Lincoln à Washington deux jours avant son vol sur New York. Le président College et sa femme étaient là avec tous les membres du cabinet et tous les diplomates du monde pour lui rendre honneur. Ils se tenaient debout, minces, droits et humbles, ses cheveux peignés seulement par le vent du ciel et il parla de paix sur la terre et de bonne volonté pour les hommes. L'avion, dit-il, avait rétréci le monde. Il avait fait de chaque nation la voisine, l'ami de toutes les autres nations du monde. Je l'ai vu placer une couronne sur la tombe du soldat inconnu et je m'émerveillais du contraste, l'homme qu'on ne verrait jamais et l'homme que l'on n'oublierait jamais. Envoyez-nous d'autres hommes comme Lindbergh, Seigneur. Peut-être pourrait-il lui aussi être compté parmi les justes. Vous avez entendu ce soir un autre texte dédié d'Oualté tiré de son livre « Psaume d'un pêcheur ». Choix des textes, lecteurs, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501